DH Radio, à voir, à faire, à découvrir, Philippe Dorémaker. Voilà un morceau que vous devez tout doucement avoir dans l'oreille, celui de Blanche, City Light, découverte DH Radio depuis quelques jours. C'est avec ce titre qu'elle nous représentera à Kiev, à l'Eurovision, et c'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec Blanche. Blanche, on la connaît depuis The Voice Belgique, mais Blanche, il y a eu un parcours avant The Voice, j'imagine ? Avant The Voice, je faisais des vidéos sur YouTube, des reprises, avec des amis, au sol. Est-ce que la porte de The Voice, c'était uniquement la notoriété, ou est-ce que c'était à la fois la notoriété, et le travail, la technique, les trucs qu'on a appris ? Je pense qu'il y a des deux, ça ne faut pas les cacher, c'est vrai que ça permet beaucoup de visibilité, etc. et que les gens nous connaissent, et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, ça apporte beaucoup de confiance, parce que les coachs mettent vraiment confiance. Moi, mon coach, c'était les 4 centrices. Ils se font vraiment aller sur scène, ils essayent de nous faire aller sur scène sereins. Puis, après, au niveau de la notoriété, pas vraiment une question de notoriété, mais c'est-à-dire que les gens nous voient, les gens nous font des compliments, des trucs plutôt négatifs, mais en tout cas, on a un retour, on a un avis, et qui permet aussi, justement, soit d'avoir confiance en soi, soit on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, mais bon, ça, c'est grave. Travailler avec quelqu'un qui fait les compositions, comme Pierre Demoulin, travailler avec une maison de disques, c'est ça qui t'a amené vers des chansons plutôt mélancoliques, parce que City Light, c'est un côté quand même un peu sombre, un peu mélancolique, un peu intérieur. Non, j'ai vraiment un goût pour ce genre de musique, donc on va dire que je suis vraiment bien tombée avec Pierre, parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, on voulait faire à peu près un truc dans un univers assez similaire, et puis un souci est assez propice, on va dire, à ce genre de style aussi, donc c'est très bien. Alors City Light, c'est le single, il est sorti depuis quelques semaines maintenant. Il y a un EP aussi qui est encore en plein travail ? En pré-pré-pré-préparation, c'est-à-dire que là, jusqu'à la sortie du titre, on s'est concentré sur City Light, maintenant on se concentre sur l'Eurovision, sur le show, mais en tout cas, oui, il y a un EP en préparation, en tout cas, il y en aura un moment ou un autre. D'accord, ok. Alors justement, l'Eurovision, parlons-en, est-ce que le fait d'être à la fois un peu branché, pas tellement Eurovision, et en même temps d'être jeune, ce qui nous a plutôt porté chance il y a quelques années, est-ce que ça met une double pression sur tes épaules ou pas du tout ? Ben non, je pense que c'est plutôt un avantage. Alors, oublions la pression, est-ce que t'es excitée à l'idée d'y aller ? Ah oui, oui, carrément, mais j'ai quand même la pression, parce qu'on dirait que non, là, tout de suite, mais oui, je suis surtout super excitée. T'es encore aux études, comment tu vas compiler tout ça, le temps que tu vas partir en Ukraine, les répétitions, c'est quand même beaucoup de travail ? Ben, ça se passe très bien, on va dire, j'ai eu mon bulletin avant-hier, et c'est nickel. J'ai pas eu d'échec depuis le début de l'année, mes notes sont, ouais, je suis assez fière. Ben bon courage, en tout cas, Blanche, bonne M, comme on dit dans le métier, beaucoup de succès à Kiev, et après alors, merci. Merci beaucoup, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada